bonjour à tous donc 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 aujourd'hui vidéo donc sur comment avoir entre guillemets comment être en forme en utilisant donc les conditions climatiques françaises donc là il fait donc quatre degrés et j'ai dû vaquer à certaines occupations bref d'ordre personnel pour résumer la chose bon déjà d'une je voudrais remercier monsieur thierry casanova qui m'a donné un élément supplémentaire à mettre dans ma routine quotidienne pour faire en sorte que je sois dans l'énergie et en capacité de pouvoir fournir un travail qualitatif par rapport à déjà d'une ma recherche par rapport à euro mais aussi pour être bien physiquement et si je puis dire bien psychologiquement merci à vous monsieur de deux je voudrais remercier la france les français et tous ceux qui ont participé entre guillemets à la france car aujourd'hui nous sommes bénéficiaires d'énervement davantage quel que soit malgré les échecs des uns et malgré et à cause des récits la récite de certains donc tout ce temps que que sont ces gens là je tiens vraiment à les remercier tous car ils ont participé à la france ils ont participé d'une certaine façon à ce que je suis je ne suis pas meilleur ni pire qu'un autre mais je tenais vraiment remercier tous ces gens que j'ai pu rencontrer tout au long de ma vie et que je que je côtoie pour autant tous les jours encore donc maintenant je vais vous parler de comment être en forme en utilisant les conditions climatiques françaises donc je me répète aujourd'hui 4 degrés chose que j'ai fait aujourd'hui pour pouvoir me réveiller et qui a été vraiment proprement génial douche froide dès le matin il devait être aux alentours de 7 heures ou même pas 6 heures du matin mais moi oui 7h30 quelque chose comme ça bref 7h00 du matin douche froide petite chose pour vous qui allez peut-être faire ce que je ce que ce que je vous conseille commencer de façon graduelle étape par étape d'abord les chevilles mollet cuisse les bras et le reste du corps mais allez-y étape par étape que ça prenne une semaine deux semaines trois semaines ou ce que vous voulez prenez votre temps allez-y par étape ne cherchez pas si vous ne vous en sentez pas capable aller d'un coup d'un seul toujours étape par étape mais la condition sine qua non pour que ça puisse fonctionner et pour que l'ensemble du corps à un moment donné soit aspergé d'eau froide l'eau froide toujours en priorité l'eau chaude après si vous voulez mais d'abord l'eau froide l'objectif est de vous faire comprendre que le fait donc d'être aspergé d'eau froide va entre guillemets faire qu'au niveau des surrénales des glandes surrénales va y avoir de la noradrénaline et de l'adrénaline qui vont être générés les premiers temps vous allez à année ce qui fait que vous allez vous retrouver à à souffler entre guillemets à plusieurs reprises pour entre guillemets même pas entre guillemets pour faire en sorte de d'enlever l'acidité au niveau du corps d'après certains mais bref pour moi part je considère que le fait d'amener de l'oxygène en plus cette hyperventilation vous allez faire fait que vous allez accentuer le côté combustion pour que vous puissiez d'autant mieux visualiser la chose lorsque vous faites un barbecue et que vous mettez la fameuse bûche sur le feu pour peu que vous ayez un soufflet à main ou un soufflet mécanique le soufflet va envoyer d'autant plus d'air sur la bresse pour qu'elle prenne pour que la chaleur monte et bien cette hyperventilation que vous faites est exactement la même chose d'une de deux quand vous après avoir passé l'eau sur votre corps chose à faire ne pas vous essuyer avec votre serviette ça c'est fondamental c'est la pierre angulaire pour moi qui va faire la différence après cela vous prenez votre crème quel qu'elle soit premier prix de votre choix crème pour le pour le corps et vous allez vous passer la fameuse crème sur le corps bien sûr quand vous étiez sous la douche froide pour peu que vous l'ayez prise entièrement vous vous êtes savonné vous vous êtes rincé et à la suite de ça en ayant toujours l'eau sur vous vous frottez avec la fameuse crème et vous essayez si possible d'enlever si je peux dire moi je n'ai pas de cheveux donc c'est pas trop un problème pour moi mais essayez d'essuyer vous comment dire de sécher vos cheveux à la main autant que possible autant que possible voire même si vous n'y réfléchissez pas c'est même un avantage pour vous vous allez essuyer au maximum au maximum au maximum pour entre guillemets enlever un maximum d'eau à la suite de ça la fameuse crème sur le corps et là vous allez voir réellement la différence la raison est très simple le fait donc de vous frotter avec la fameuse crème fait que vous allez vous allez donc activer misère 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 vous allez donc activer les à j'en ai c'est pas vrai j'en perds mon français pardonnez moi la lymphe voilà vous allez faire bouger la lave lorsque vous faites une activité sportive vous êtes la contraction musculaire fait que la lymphe va circuler la linse qui permet de détoxifier l'organisme circule et dans le cas présent activation manuelle en vous frottant pour enlever l'eau au niveau des mains de partout les pieds les fessiers et j'en passe le dos fait que vous allez activer la lymphe de partout et ça va faire la différence d'une le froid va vous saisir vous a saisi de le fait de vous frotter le visage fait que vous faites circuler la lave et maintenant cerise sur le gâteau pour je dirais les plus courageux et encore même pas les plus courageux pour tout ce temps que vous êtes avant d'aller dans la salle de bain ouvrez pour peu que vous soyez pour peu que vous ayez vous habitué par exemple de votre salle de bain vous allez dans votre chambre pour vous habiller exemple vous ouvrez la fenêtre de l'endroit où vous allez vous habiller compte tenu fait qu'il fait quatre degrés la chambre va être refroidie ce qui fait que vous allez être saisi par le froid qui vous environne et là là et votre corps donc va chercher à faire remonter la température votre grand dire à maintenir votre température à 37 degrés cela va vous réveiller d'autant plus je reprends mais je reprends le entre guillemets les différentes étapes d'une la douche froide pardonnez moi d'une avant d'aller vous doucher ouvrir la fenêtre de l'endroit où vous allez vous habiller de 2 la douche froide de 3 la crème sur le corps à passer et à frotter jusqu'à ce que vous soyez sec et ces caresses entre guillemets ces frottements vont faire que vous allez faire circuler la lymphe et maintenant je vous donne un quatrième voire même une cinquième petite chose qui peut faire la différence ceci c'est de c'est un baume de massage je ne l'ai jamais utilisé cela fait plus de deux semaines que je l'ai et je vais vous expliquer le pourquoi du comment à l'intérieur vous avez misère à l'intérieur de ce bout de massage vous avez donc de l'eucalyptus du menthol et du camphre et en sortant donc de votre baignoire voire en vous levant vous sentez ceci il s'avère que pour peu que vous pratiquiez ou vous utilisiez pour certains le vix vaporub c'est à peu de choses près la même chose si vous avez un vix vaporub chez vous c'est exactement la même chose et ce décongestionnant et ce relaxant ne serait ce même qu'au niveau olfactif fait toute la différence pour que vous soyez au mieux tous les jours autre chose qui peut aussi faire la différence pour vous pour peu que vous n'ayez pas de vix vaporub ou de baume de massage sachez que celui ci m'a coûté quatre euros c'était à action ça coûte vraiment pas cher et ça fait la différence je ne suis en aucun cas je ne fais pas de placement de produits je vous donne des éléments à utiliser qui ne vous reviennent pas cher et qui font que vous allez être gagnant autre chose dont je vous ai parlé de façon assez fréquente la fameuse eau de colonne à sentir pour quelles raisons ceci 70% d'alcool à l'intérieur que se passe-t-il il s'avère que comme le nez est extrêmement vascularisé ça passe entre guillemets dans la circulation sonnine pour peu que certains aient l'habitude de boire de façon parcimonieuse vous sentez l'effet adrénergique pardon vous sentez l'effet si je puis dire dopaminergique de l'alcool je revenons en donc vous avez les fameuses synapses qui font que lorsque il ya alcool alors le fameux circulaire récompense dont je vous parle quand je vous parle de ziki bref fait que le fameux système de la récompense permet de libérer de la dopamine hormone de la dopamine de la sérotonine et de l'adrénaline de façon si je puis dire parcimonieuse lorsque vous mangez lorsque vous buvez ou lorsque vous avez une libido maintenant petit plus pour accentuer les effets dopaminergique l'alcool en question que je vous ai présenté le baume au camphre pardonnez moi l'autre colonne et le baume au camphre pourquoi il s'avère que lorsqu'il y a présence d'alcool au niveau du corps il la sécrétion dopaminergique est d'autant plus conséquente et cette sécrétion qui est d'autant plus conséquente de dopamine fait que l'énergie va être d'autant plus qualitative et vous permettre d'être d'autant plus fort et d'autant plus ça va dépendre de je pense que ça peut le faire ça peut vous permettre d'être d'autant plus focalisé pour pour être bien en tout cas les récepteurs dopaminergique eux vont réagir du feu de dieu et vous donnez une force conséquente pour commencer votre journée je pense vous avoir dit le plus gros à contenu du fait que oui je comme je vous le disais aujourd'hui quatre degrés j'ai du vaquer à mes occupations comme vous pouvez le constater manche courte pourquoi et aussi chaussettes taille basse avec un pantalon pourquoi car je suis parisien sachez que généralement tout est apporté si je puis dire de demain dans paris peut-être que dans votre ville c'est peut-être possible aussi sachez que c'est une force pour quelle raison car ça va vous permettre de cheminer d'un point à un autre de façon extrêmement rapide je ne pense pas que vous allez vous conger ou entre guillemets vous refroidir en l'espace de cinq ou dix minutes compte tenu que c'est le temps de trajet généralement vous faites mais chose très importante j'en reviens toujours à cette chose que je vous disais précédemment les fameuses étapes d'abord on ouvre la porte pardonnez-moi d'abord vous ouvrez votre veste quelques instants 30 secondes s'il faut et vous la refermer l'objectif c'est de vous comment dire c'est d'y aller étape par étape jusqu'à ce que vous soyez en mesure de le faire sachez que cela vous permettra de pour certains peut-être pas tous d'éviter de prendre des médicaments la raison en est très simple le froid va vous saisir ce qui fait que ce sont les organes vitaux en priorité qui vont être comment dire qu'ils vont être même pas énervé mais qui vont être qui vont être pourvues de sang pour pouvoir les maintenir en vie pour pouvoir entre guillemets vous maintenir en vie cerveau coeur fois les reins les organes principaux vont être entre guillemets irrigués de son irrigué de son qualitatif et chose qui va se passer par la suite cette irrigation du sang qui sert à quitter plus ou moins les mains et est allé vers les zones dites vitales quand vous revenez dans un endroit tempéré ça revient au niveau des mains ce qui fait que au fur et à mesure je vous allez être d'autant plus capable et d'autant d'autant mieux physiquement ça va vous permettre donc d'avoir moins d'appréhension par à la vie de tous les jours le froid est un stress mais c'est un stress que vous connaissez de par le fait que si vous pratiquez la ma méthode entre guillemets vous serez d'autant mieux si vous la pratiquez pas c'est pas un problème mais sachez que c'est le petit plus qui fait la différence et ce petit stress dans la vie de tous les jours peut faire la différence vous allez si je puis dire démystifier ce qui va vous faire face quand vous avez le pommeau de la douche dans la main appréhension parce que vous allez devoir ouvrir le jet et le mettre sur la main et c'est toutes ces petites choses mis bout à bout qui font que vous serez d'autant mieux petits éléments pour faire la différence pour être dans l'énergie et être au mieux en france car j'en reviens à la période estime hivernale dans laquelle nous sommes compte tenu fait qu'il fait quatre degrés l'eau qui a dans les tuyaux est extrêmement froide et donc vous allez bénéficiaire de quelque chose de génial autre détail qui faut qui vaut son posant d'or et qui peut faire des différences pour vous la douche à prendre si possible à deux reprises une le matin pour vous préparer bref pour votre journée et la deuxième le soir pour vous permettre de dormir il s'avère que l'effet adrénergique il va tellement monter haut il va tellement vous stimuler qu'à un moment donné quand ça va redescendre vous allez presque je dirais tomber de fatigue et ça va être quelque chose de génial pour peu que votre journée ait été fatiguante et harassante vous allez faire ce qu'on appelle une néo glucogénèse de lactate en un mot utilisé comme substrat énergétique pour vos cellules musculaires pour vous pardon pour vos cellules mitochondriales entre autres vous allez utiliser l'acide lactique la fatigue qui a eu dans votre organisme et je peux vous affirmer que ça va changer la donne du tout pour le tout je pense vous avoir donné le plus gros de mon explication pour utiliser les conditions climatiques françaises pour être au mieux je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à bientôt